Quoi? Où sommes-nous? Un challenge incroyable vous attend. Vous devrez démontrer vos capacités. À savoir, vous devez dessiner. Au premier tour, vous devez dessiner un poup-pite. Celui qui dessine le meilleur dessin en une minute reçoit ce super jouet. Et vous n'allez pas dessiner avec de la peinture, mais avec des skittles. Ah oui, ça va être amusant. Oui, et c'est parti. Ah, c'est parti, petite. Ensuite, il est temps d'avoir quelques-unes de mes friandises préférées. Les skittles dégagent une couleur très vive. Ce qui signifie que tu peux faire un joli dessin avec elle. Je pense que je peux le faire. J'ai une meilleure idée. Et si nous transférons les bonbons en méritables peintures ? Vous avez besoin d'une palette de peintures et un peu d'eau. C'est parfait. Maintenant, j'ai toutes sortes de couleurs différentes. Oh non ! Non, je ne vais pas laisser elle d'une gagne. Vous dites que vous voulez d'eau ? Je vais rechercher de l'eau. Regardez cette beauté ! Maintenant, cela ressemble au genre de dessin qui permettra de gagner ce tour. Qu'est-ce que je suis censé faire ? J'ai mangé des bonbons, moi. Mais bon. Barbie, je vais peut-être reprendre ton dessin. Pas du tout. J'ai essayé cette fois pendant ces longues temps. Alors, les gars, vous n'avez plus le temps, alors montrez-moi vos travaux. Vous gardez, vous aimez bien ? Tu te moques de moi ? Il n'y a rien sur le dessin. Andy, ce n'est bon de nulle part. Oh non, c'est juste que les skittos sont délicieux. J'essayais très fort. Mais on cueille-le et laissé le cœur sur la table. Mais faites comme si tout allait bien. Et non, ce n'est pas le cas. On a besoin que le dessin soit une seule pièce. Et le mien ? Jane, tu es une sacrée artiste. Je pense que le gagnant aujourd'hui est évident. Jane, tu reçois cet énorme pop-it. Comment ça se fait ? C'était notre prix. Eh bien, c'était à moi. Andy, tu veux que je partage le pop-it ? Ça ne me dérange pas. Vas-y. On ne touche pas à ça ? Non, mais... D'accord, d'accord. Je les gêne, mais Barbie est manifestement contre. Pourquoi nous avons besoin de tant de sauce ? Parce que vous devez dessiner avec eux cette fois-ci. Et le prix, c'est le poisson. Vous avez une minute. Je pense qu'on doit faire plus d'efforts, car il y a un piège ici. Si les bons prix sont pour les bons dessins, les mauvais prix sont pour les mauvais dessins. Je ne vais pas manger ça. Je veux gagner. Andy, désolé, mais tu me jettes les ordures en pleine figure. Comment je pourrais, Jane ? Je suis désolée, je n'avais pas remarqué. C'est bon. Quoi, tu l'aides ? En tas, toi. Non, mais t'inquiète. Il est maintenant temps de commencer à dessiner. Mais quelle sauce à choisir. Je pense que le choix a été fait pour moi. Et c'est une bonne chose. J'espère avoir un poisson comme ça. Andy, si t'en sers très bien, le poisson est vraiment cool. Maintenant, c'est à moi de commencer à dessiner. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les doigts. Je pense que je vais gagner facilement. Je vais juste essayer un peu de sauce. Comme c'est bon, ça. Et c'est tout. Non, plus de sauce. J'espère que cette file de paquet ne va pas tomber. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Le dessin a ruiné. Les gars, il n'y a plus de temps. Montrez-moi au chef-d'oeuvre. Déjà ? Non, je n'ai pas eu le temps. Jane, t'es la première. Jane, tu t'en sers très bien. J'aime beaucoup ton dessin. Andy, regarde comme c'est beau. T'es naïf. Et qu'est-ce que vous pensez de mon travail ? J'ai fait des efforts. Tu penses que c'est drôle, arrête de te moquer de moi. Quoi ? Mais il y avait un dessin, honnêtement. Je pense que c'est l'œuvre de Barbie. Barbie, ton dessin est... Moyen. Celui de Jane est meilleure. Honte à toi, Barbie. Je ne voulais pas perdre. Andy, abtient le poisson. La prochaine fois, tu sauras comment te manquer de moi. Mais je déteste le poisson. T'inquiète pas pour ça. Je sais exactement ce qui va t'aider. Un brûleur ? Tu peux préparer un délicieux gîner de poisson. Mais comment le brûleur fonctionne-t-il ? Où ça l'est-il ? Oh, j'ai trouvé. Désolé, Barbie. J'ai une t'angie. Regarde comme ça a l'air délicieux. Ça sera encore meilleur et plus savoureux lorsque nous aurons garni le poisson de légumes. Alors, ça sera tout simplement parfait. Jane, t'as un génie. C'est bon, ça. Le prix est plutôt étrange cette fois-ci, mais c'est quand même magnifique. Il y a une robe magnifique qui vous attend. Oh, wow, c'est beau, ça. Allô, vous m'entendez ? Je peux t'entendre assez parler. Il est temps de dessiner. Il ne reste plus qu'une minute. Wow, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Moi non plus, mais je pense que je peux le faire avec un stylo 3D. C'est magnifique. Il s'avère que le stylo 3D, c'est très pratique. J'ai une idée légèrement différente. Je fabrique d'abord les pièces individuelles. Oui, on va faire comme ça. Je vais faire le tour. Et ça fait déjà presque une robe magnifique. Oui, je vais faire des plusieurs traits. Comme ça, en rose. Et ça va être vraiment une robe magnifique. Non, mais je m'en fous des robes. Je vais faire une autre chose. Peut-être une voiture. Oui, ça va être une voiture verte. Et ça, c'est une voiture jaune. Oui, ça va être une voiture sportive. Je vais tellement y être. Regardez comme c'est cool. Oui, tu te composes comme un enfant. Oh oui, la robe est magnifique. Oui, mais c'est pas solide, ça. Écoute, Andy, tu le fais très bien. Peut-être tu veux m'aider? Oui, avec plaisir. Ah, le garçon est grand de faire une robe. Les gars, montrez-nous ce que vous avez. Ça fait une histe. Wow, Andy, tu m'as surpris. Mais ce n'est pas moi. Barbie est décevante. Où est l'autre moitié de la robe? Non, mais je pensais qu'elle était là. Désolée, ma robe s'est aussi effondrée. C'est pas grave, j'ai déjà décidé qu'Andy est le gagnant de toute façon. Félicitations pour ta nouvelle robe. Non, mais n'importe quoi. Andy, tu vas devenir une star d'Instagram. Vous êtes prêts à voir le vrai roi. Il est là. Mais la couronne sera à vous un classe d'oeil. C'est fait dans des sens cool. J'aimerais vraiment avoir une couronne comme ça. Oh oui, Jane. Une couronne tirerait très bien. Les amoureux. Et c'est parti. Dépêchez-vous. Comment dessiner avec du maquillage? Je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Je pense que ce dessin pourrait devenir assez bon. Andy prend du rouge à lait pour faire un dessin cool. Merci pour le conseil. À ce rythme, il va me distancier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai? Il a pu cette mide d'oreille. Il va vous sauver. De se laver en-t-il. Ah, pchè! Oh non, désolé, Jane. Je ne voulais pas. C'était pas moi. Oui, vous l'avez mérité. Mon dessin a ruiné maintenant. Toi, mon dessin. Gomme-moi le tien. Ne nous t'énerve pas. Merci, ta vraie gentleman. Il ne reste plus qu'à faire quelques ajustements. Ok. Je ferai une couronne avec la tienne. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est même mieux que le dessin. Ils n'auront pas le temps de dessiner un dessin cola. Et moi, j'ai toutes les chances pour gagner. Je pense qu'un peu de paillettes, ça me fera du bien. Oui, comme ça. Les paillettes vertes pour que la couronne brille vraiment bien. Oui. Les paillettes dorées, c'est génial, ça. Comme c'est beau. Oui. Magnifique. Oui, c'est vraiment beau. Oui, brillant. Oui. Comme moi. Les gars, c'est le moment de manquer au chef-d'oeuvre. Jane, ce n'est pas bon. Tu dessinais tellement mieux avant. Je fais de l'origami et c'est cool, hein? C'est original, mais il fallait un dessin. Comme le mien? Oui, c'est exactement ça, Barbie. C'est la meilleure couronne que j'ai jamais vue. Oui. Maintenant, je suis une vraie princesse. Pas Jane. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est trouver un prince. Là, voilà. C'était rapide. Je suis prince. Oh, vous voulez m'emmener dans votre royaume? Oh. Ah, le royaume de Bouton. Oh, non. Tu sais quoi, Jane? J'ai une couronne pour toi aussi. C'est peut-être pas de l'or, mais c'est fait avec l'amour. Et des fleurs pour toi aussi. Merci beaucoup, Andy. Maintenant, le chercher de la glace. Vas-y. Bienvenue au challenge de l'artiste. Ah oui. C'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans l'aimant. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi. Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon. Si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef d'œuvre. Je pense qu'en stylo, mes doigts, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait gâcher mon dessin? Oh, quelle malchance. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi. En plus, ton dessin est fichu. Oui, aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête. Oui. Chelsea, pourquoi tu es si heureuse? Je veux aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît. Les filles, vos teintes ont coulé. Montrez-moi vos œuvres. Oh non, je n'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais une tâche. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord. Puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde. Donc, j'ai mérité ce prix. Tu penses que tu es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'attends. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Et où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous? Voleuse? Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très récédé. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'exquise tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un veutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Votre temps est arrivé à sa part. Montrez-moi vos chefs d'oeuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Wow, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin, Marie. Pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je ne dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. C'est du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si c'est de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat. Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Il est vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez l'utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon de moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton mignon. C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous donner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contre vos règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie... Oh wow! Utilisez un miroir le contraire aux règles. On t'a toit. Regarde, Chelsea. Tu vois le nerf de la guerre. Oh non! Ce n'est pas juste. Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y! Non! Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche en cadeau. Un vrai, un vrai chaton. Si le maquillage de Samantha est aussi cool, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son mi-gayage. Samantha, ton maquillage a coulé. Ou ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial. Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible. Tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Quoi? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea. Je t'ai donné le son. Moi, maintenant, l'autre pourrait apprécier mon maquillage. Ok. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, ce bébé a à moi maintenant. Oh, je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Ah, je pense que mon allergie n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleures morts maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'es même vu? Soins-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Les filles, c'est tellement excitant de voir ce que le tourne aux réserves. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Vous allez avoir tout un tas de capards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Oh non, horrible. Je suis désolée, mais vous devez quand même dessiner. Vous ferez mieux de le faire avec ces petits crayons. Et ça sera très à l'aise pour dessiner avec ça. C'est inhabituel, mais vous allez l'adorer. N'oubliez pas qu'il n'y en avait qu'une minute. Je ne veux pas certainement avoir de gâteaux, mais je dois quand même monter mes talons de peinture. Je pense que je vais très bien m'en sortir. Oui, je ne l'espère pas parce que sinon, je n'aurai personne dont je pourrais m'inspirer. Oh non, mon crayon s'est cassé. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour dessiner? Ah oui, j'ai un talc crayon. J'espère que ça va m'aider. Oui, quelle beauté. Je peux enfin dessiner. Qu'est-ce qui se passe avec un talc crayon? Oh non! Oh non, mais je suis couvert de n'importe quoi. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à souffler sur le papier pour pouvoir commencer à dessiner. C'est fait? Et qu'est-ce que tu penses faire? Je suis couvert de n'importe quoi. T'inquiète pas, je vais t'aider à t'en débrasser. Merci beaucoup. C'est très gentil de t'apparer. Bien sûr, je ne t'en voudrai pas après ça. Qu'est-ce que c'est que ça devient le papier? Julie, tu vas arrêter de jeter les choses. Non, mais n'importe quoi, Julie, tu ne te rends pas compte que tu t'en fais faire avec ma peinture. Tu vois que je ne peux pas être distrait tout le temps. D'accord, je vais sortir toutes les beautés. Quel beau dessin que t'as. Est-ce que l'heure de la fin du challenge? Eh, t'as tout à fait raison. Le challenge est terminé. J'ai temps de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Non, n'importe quoi. Mais là, elle est où, ton travail? Non, non, ça ne va pas du tout. Eh, Julie, eh ouais, un bon travail. J'aime bien ce dessin. Parce qu'il est à moi. Non, mais les filles, arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi que... Non, mais je ne sais pas que je ne veux pas connaître vos problèmes. Mais là, tu vas voir tes cafards. T'aurais dû essayer mieux. Oh non, c'est impreux. Wow, je n'ai jamais vu autant de cafards. Et qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est quelque chose de brillant. Wow, c'est une bague. Avec un diamant. Wow, j'ai tellement de la chance. Quelle beauté. Les filles, c'est toi aussi à un prix encore plus inhabituel vos attends. vous aimez les fruits de mer. Parce que l'une d'entre vous obtiendra cette pieuvre visqueuse mais très mignonne. Vous vous moquez de nous? Vous allez dessiner avec ces peintures sur verre. J'espère que vous pouvez le faire. Et c'est parti. J'ai eu l'habitude de dessiner beaucoup de choses comme ça quand j'étais petite. Alors, je dois gagner. Oh non, on dirait que c'est juste une tâche. Il faut réessayer. ouais. Comment on peut gâcher un travail comme ça? Notre propriété peut être une pieuvre vraiment friante. Mais même cela peut être dessiné de façon mignonne et vraiment jolie. C'est pas mal ça. Je suis totalement d'accord avec Béla. De plus, la pieuvre répante est belle. Mais moins t'as de chance d'obtenir l'abri. Je n'ai plus de peinture bleue. J'espère que Béla ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Hé, je ne comprends pas. Tu dois me demander la permission, hein? Voyons comment tu te sens quand cette bouteille de peinture est à toi pour toujours. Ah, quel prank. Oh non, qu'est-ce qui n'aura pas? Comment j'ai pu l'enlever? Quoi? Bon, je dois d'abord terminer. Vita, qu'est-ce qui t'a dessiné? Je pense que c'est quelque chose de très ébrouillant. Quel cauchemar. Dire cela est pour le moins très grossier. Je vais devoir te donner une leçon. Non, mais tu ne diras pas ça avec du verre cassé. Non, je ne veux pas de pieuvre. Bien que, non, quoi que, la colle que j'utilisais pour la farce pourrait t'aider. les filles, vous n'avez plus de temps. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bien fait. C'est incroyable. Vita, ta toile, c'est une erreur. Malheureusement, ce n'est pas bon. Mais là, j'attendais plus de toi aussi. Mais où t'as réussi à casser la toile? Je pense qu'il est juste que la pieuvre obtient les deux concurrents qui ne sont pas associés à ses règles du challenge. Vita, mais là, la pieuvre est à vous. C'est vrai, vas-y, mangez. Et moi, je vais vous regarder. Non, mais ne n'ayez pas. Vous devez quand même manger. C'est n'importe quoi, c'est dégoûtant. Maintenant, j'ai encore plus peur d'essayer. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Julie, pourquoi tu rigoles? On ne se montera pas de moi. Vita, je propose que nous montrions à Julie qui a le dernier mot. Je suis avec toi jusqu'au bout. Julie, attrape. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai des tentacules pour les cheveux. Je n'arrive même pas à faire partir cette puanteur avec de l'eau. Alors, à quoi ressemblera le troisième tour? Vous avez de la chance cette fois-ci. Regardez quel mignon petit chien. Et une fois de plus, vous devez dessiner avec quelque chose de très inhabituel. Maquillez-vous pour ressembler aux plus mignons des petits chiens. Vous avez une minute pour recommencer et c'est déjà commencé. Bon, je ne peux pas perdre. Je vais vraiment être amie avec Toutou. moi aussi, je veux. Oui, nous voulons tous avoir un ami aussi mignon. Je dessinais le maquillage des chiens. Je pense que je peux utiliser cette compétence. En fait, c'est pas mal du tout. Il faut réparer cela. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout gâché. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. Tu sais quoi? Tiens, tu sauras comment m'empêcher de dessiner. Ah ouais? Alors, tiens. Oui, laisse-toi laver tout ça. Quoi, je me déteste tant. Ah, vous êtes tellement brillante. Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce tout. Non, mais ne me touchez pas. Hé, c'est fini. Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce tout. Vita, c'est affreux. Oh non! Bébé, tu ne peux pas regarder ça. Mais là, tu n'es pas mieux. Ton maquillage n'est pas aussi effrayant, mais tu n'as toujours pas l'air d'un million petit chien. Julie, tu t'en sors très bien. Tu vas exactement avoir un nouvel ami. Ouais. Regardez comment il est beau. Il est mignon. Qu'est-ce que vous regardez? Je devais comprendre la concurrence d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette odeur? Oh non! Un chien minero a déposé du caca. Oh, horrible. Alors, nous avons eu le chien et tu n'as que de ses restes. La justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans ce tour. Regardez ce magnifique collier. et l'une d'entre vous l'obtiendra. Et vous devez dessiner avec ses bouteilles. Et il y aura de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être cool. Et c'est parti. Je sais que je vais avoir ce collier. Les autres filles ne correspondent pas du tout aux statues. Non mais, je n'y arrive pas du tout. Oh non! J'ai tout gâché! Et comment je dois enlever ça? Peut-être redessiner avec un autre? Non, rien ne fonctionne. Quoi faire? Julie, ce n'est pas drôle. Je vais te montrer. Non, non, ne me touchez pas. Je n'ai absolument aucune idée de comment dessiner un collier. Mais les autres ne devraient pas l'avoir non plus. Mélan le prend pas mal mais tu dois sentir le pouvoir des écoles sur toi. Tout se passe parfaitement bien. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de colle rouge. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la beauté est collée à maman? Julie, c'est tout toi. Moi? Non, c'est Vita. Ah, c'est vrai? Elle devra donc de convenir à quel point cette colle est bonne. Mais pas sur sa main mais sur son visage. Oh non! Je pense que ça lui va très bien. À l'aide! Non, non, enlevez ça! Oh non! mes sourcils se remettent en place! Non, non, mes sourcils! Mais là, tu n'aurais pas dû faire la concurrence à moi. Je vais te montrer. Stop! C'est fini! Montrez ce que vous avez dessiné. Vita, non! C'est un travail terrible. Ne sois pas offensé. Julie, c'est pas mieux. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment dessiner. Mais là, c'est une bonne chose que tu me rends toujours... Je pense qu'il n'y a aucun doute que... Le prix revient à Milla. Félicitations. Wow! Quelle belle beauté! Je vais être la plus belle. Julie, tu veux quelque chose comme ça? Tu veux que je te le laisse porter? Bien sûr que oui. Mais je ne te le donnerai pas. Oh non, mais n'importe quoi. Alors, personne ne l'aura. Qu'est-ce que tu as fait? Et non, je me sentais déjà comme une princesse. C'était si beau. Les filles, vous auriez dû voir vos visages. Aucun collier ne peut les réparer. Les garçons, les filles, votre premier prix sera une barre d'or. L'entre vous aura beaucoup de chance et sera riche en une minute. Mais là encore, vous n'avez qu'une seule minute pour faire un dessin de l'ingodore. Et c'est parti. Je fais des dessins plus compliqués que la lingua habituelle. Je pense que je vais réussir. Essentiel de ne pas oublier ce que m'ont appris à l'école d'art. Ce n'est pas pour rien que je vais depuis que je fais ça encore. OK. Mais pourquoi je dois dessiner avec une spatule? Son et pinceau? Moi que ça va aussi. John et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il faut dessiner. Je sais. C'est juste que je choisissais de la peinture. J'ai du verre, mais ça ne voit pas. Le rouge, ce n'est pas bien non plus. Le marron, non. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire à l'heure? Non mais, c'était déjà prêt pour les filles. Je ne sais pas quoi faire. Quoi que? Je sais ce qui peut m'aider. Ouais. Mes bijoux. Ouais. Je vais transformer tout ça en la peinture. Regardez tout ça. Je mets tout ça là-dedans. Et je commence. C'est fait. C'est cool. L'essentiel maintenant de ne pas se brûler les mains. Ce serait très désagréable. Mais je vais utiliser des gants. Il y a encore si je vais utiliser les penses en plus. Comme ça, je ne me blesserai pas. Wow. Alors, il s'est chaud. Et alors, l'impotence que ça ressemble à un lingo. Ouais. Mais mon dessin n'a pas l'air si cool. Bon, il faut trouver quelque chose de toute urgence. Tout ce que nous avons à faire, c'est de voler les lingots. Puis, nous n'aurons pas non plus à refaire le dessin. Les mains en l'air. Le voleur est pris un flagrant délit. Qui voulait voler le lingot? Ah ouais, Miranda, on t'a toit. T'inquiète pas. Je vais m'occuper d'elle. Nous avons des chambres spéciales pour les personnes comme elle. Mais je ne peux pas retirer des gens du challenge, alors je vais devoir me limiter en menottes pour le moment. Miranda, rappelle-toi. Tu ne peux pas prendre la loi, sinon tu pourrais finir en prison. Wow, quel cauchemar. Je voulais juste dans le lingot. Où est Miranda maintenant? Un criminel. Je n'arrive pas à le croire. On n'a plus le temps. On est temps de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Bien, bien, Miranda, ce n'est pas bon du tout. Et pour ton comportement, je vais devoir te disqualifier complètement pour le reste du tout. John, j'aime beaucoup ton travail, par contre. C'est très crédible. Emma, ton travail, moi, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Je pense qu'il est évident pour tout le monde que John est le gagnant. C'est pourquoi il a la barre d'or. C'est ça. Je suis si heureux. Je voulais vraiment gagner. Je me suis même débarrassée de mes bijoux. Dans ce tour, vous avez une tâche très inhabituelle. Vous n'allez pas dessiner. Vous allez faire une statue des Oscars en pierre. Ouais. Ça va être vous rivez, vous inhabituelle. Ça va être très intéressant. C'est parti. Alors, dépêchez-vous. J'ai une vie capable à tout. Alors, je suis sûre que je pourrais sculpter la statue dans la pierre. Mais d'abord, je dois prendre quelques mesures pour s'assurer que je ne vais pas tomber sur la force à appliquer. Il faut mesurer la longueur, la largeur, puis multiplier le résultat par... Ouais, trop de chiffres. Ma façon, beaucoup plus rapide. Faut juste faire de manière cool. John, qu'est-ce que tu fais ? Le pierre va droit sur moi. Tu ne devrais peut-être pas taper sur pour... sur les pavés ? Et si je décidais moi-même de ce que je vais faire ? Stop ! Il ne reste plus beaucoup de temps. Il est temps de continuer. Tout ça à cause de John. Mais je dois le battre. Je vais certainement avoir une statue beaucoup plus cool que lui. ce n'est pas seulement une question de compétences maintenant, c'est aussi une question de brancée. Je ne laisserai pas John gagner. J'ai presque terminé les calculs. Il ne reste plus qu'à le diviser par soucis. Miranda, qu'est-ce que tu fais si fort là-dedans ? J'ai fait ma première sculpture. Tada ! Non, mais je crois que j'ai un peu mélangé. et j'ai fait une tête de mort. Elle est temps de regarder vos travaux. Voyons ce que vous avez trouvé. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai calculé quel coup je dois faire pour tenir la bonne statuette en une seule fois. C'est fait. Quelle bonne fille. Miranda, tu aurais dû faire un Oscar et pas ce genre de travail avec lequel on ne peut que briller les gens. Ce n'est pas bon. John, tu n'as rien fait du tout. T'es restée assise sur ton pantalon en tatouage. Emma, t'as bien fait. Je suis fière. T'as pu créer un Oscar aussi cool à partir de rien. Alors, c'est toi qui obtiens l'original. vol. Merci beaucoup. Je ne serai pas dans cette anneau à sa voix. Merci maman, papa, mes amis. Elle pense vraiment qu'elle va recevoir le prix. N'importe quoi. je ne peux pas supporter cette attitude. Au revoir. Wow, où sommes-nous? En challenge, je vous attends. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez une minute et c'est déjà parti. je dois gagner quand je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre. Parce que j'ai le meilleur des 100. Toi, une fontaine à chocolat peut-être bleue? Bien sûr que non. Je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement lever le bouchon? Wow! Pourquoi j'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaie. Oups! Ah! Je tombe! Ah! T'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton ami et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Oh! Oh, chien! Qu'est-ce que je suis censé faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh! pire encore. Maintenant, Susie va perdre la couche. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens! Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est coulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tâche rouge? T'as reversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Susie, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Oui, les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mélan n'est pas très bon non plus. Mais au moins, ce n'est pas un désordre rouge. Mélan, t'as gagné. Oui, maintenant, c'est tout à moi. Salut, délicieux chocolat. Nous voulons aussi du chocolat. Et nous allons en avoir. C'est tellement bon. Je suis tellement contente que j'ai gagné. Comme c'est bon. Hé, elle est où le chocolat? Vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses! OK. Cette fois, votre coup-pris sera beaucoup plus original. Voyez ce mignon petit chien, non, le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. Vous allez devoir en nouveau dessiner avec la bouche. Alors, faites de votre mieux. OK. C'est parti. Let's go. OK. Je suppose qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. Bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais, mais comment faire ça? C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici? Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Je crois que je me sens malade. Oups. Je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps. Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes. C'est bien une meilleure solution. Oups. Oups. Bon, pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez. Oh non. Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessins étant de me montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mais là, le caca est correct, mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial. Oui, je suis tellement contente. Et le caca de Julie, n'est pas très beau. Je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi. C'est elle qui reçoit le vrai caca. Quoi? Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je ne mangerai pas cette odeur. Où tu dois le faire? Ce sont les règles. Quel cauchemar. Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. va-t-il vraiment goûter le caca? Non. C'est vraiment du chocolat. Les filles, vous ne voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre prix sera... le poisson. Savoureux n'est pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti. OK. Je n'ai jamais dessiné avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas de la peau belle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que j'ai jamais fait. Je vais commencer par du ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson mouche. Commençons. Wow, il n'y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Oh, oui. Je pense que ça sort plutôt bien. Oui, j'ai du talent, moi. Oh, non. Même le dessin de Susie est meilleur que le mien. Je ferais mieux de me dépêcher. C'est vrai. J'ai cinq doigts, donc j'ai cinq pinceaux pour dessiner avec en même temps. J'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux. Non, ce n'est pas suffisant. Je vais manger plus de sauce. Wow. Milla, est-ce que tu manges la sauce? Je n'ai même pas de frites. Je pense que c'est la fin de ma sauce. Oh, pas tellement décent. Voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon. qu'est-ce que tu manges? Oh, non. J'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est coulé. Elle est temps de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échangez des dessins avec Susie. Oui, je suis là. Julie, tu as fait quoi? Ça ne ressemblait pas à un poisson. Milla, je peux me montrer ce que tu as dessiné. Wow. Ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Susie, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que t'aies mangé du poisson cru. Wow, mais c'est de la triche. Quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Elle peut être cuisinée. J'ai un brûleur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée, je ne sais pas comment l'utiliser. Bon, je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. Comme c'est bon. Quel sera le prix? Vous êtes prêts? Vous avez une minute pour dessiner l'argent. Et vous l'aurez. C'est parti. Déjà, alors allons-y. J'ai une idée. La meilleure solution est de redessiner. C'est une bonne chose que j'ai un billet qui traîne. Alors, qu'est-ce que je dois mettre au combisage? bien sûr. Quel bel homme. Peut-être qu'il y a une autre façon de recevoir l'argent. Comme les volets. Non, tu ne peux pas. Retourne à ton place. Eh bien, alors, je n'avais pas vraiment envie. Alors, il reste quelques secondes. Alors, montrez-moi votre travail. ma création. Les créations, ce n'est pas bon. C'est juste horrible. Vous ne savez pas quand je vous a l'air. Que pensez-vous de mon dessin? C'est affreux. Et mon dessin? Oui, au moins, bon travail. Je suis content. Voici votre prix. Oh wow, c'est beaucoup d'argent. Assez pour partager avec nous. J'ai assez très riche maintenant. J'ai assez d'argent pour tout ce que je veux. Très bien, vous êtes prêts pour le deuxième tour? Cette fois, le gagnant reçoit une pastèque. Et pas n'importe quelle pastèque, mais un jus de pastèque délicieux est très frais. C'est drôle. Eh oui, alors lancez-vous. C'est parti. Déjà, allons-y alors. J'ai une idée de la façon dont on peut dessiner un cercle parfait. Un ruban indésif, Medora. Bon, la partie la plus difficile est celle des motifs de la pastèque. C'est tellement encompris et compliqué. Allez, je dessine mieux que quiconque de toute façon. Je peux définitivement le faire. Je me demande qui va être le gagnant. Au revoir, vous avez beaucoup de choses prêtes à partir. C'est fini. Le temps est collé. J'ai changé le dessin, alors. Alors, vous pensez quoi de mon dessin ? Eh bien, je n'aime pas beaucoup. Pas de chance. Quoi ? T'as un sule d'or horrible. Et qu'est-ce que vous pensez de mon travail ? Oh, c'est très cool. Je pense que t'es en train de gagner. C'est génial. Je savais que je pouvais gagner. Voici votre verre de délicieux jus de pastèque. Cool, j'avais juste très soif. Pas trompé tout le monde. Alors, tu peux aussi être trompé. Eh bien, essayons ce jus. Qu'est-ce que s'est passé ? Mais le jus est délicieux et pas du coup épicé. Pourquoi c'est épicé ? La prochaine fois, nous trichons pas. Maintenant, j'ai une surprise pour le meilleur décent, l'Antin Grubo recevra ce piment. Croyez-moi, c'est délicieux. C'est parti. Je ne suis pas censée l'avoir. Le piment ? Si je fais exprès de faire une tâche, je ne recevrai certainement pas ce piment. Et si mon crayon se casse, je n'aurai pas le piment. Oups, c'est cassé. Mais je vais faire de mon mieux et dessiner magnifiquement. Qu'est-ce que tu dessines ? Ça n'a pas d'importance du tout. Bon, le temps est sur le point de s'écouler. Je dessine un Kit Kat. Ça n'a rien à voir avec le piment. Ce qui veut dire que je vais perdre. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais la mienne est meilleure. Naïve, mon plan a fonctionné. Très bien, le temps est arrivé à sa fin. Déjà ? Super. On est prêts. Vivian, vous auriez pu faire au moins plus d'efforts. C'est affreux. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez ? Une fleur. J'adore les fleurs. Mais c'était le piment. Et qu'est-ce que vous avez, vous ? Les piments. J'aime vraiment beaucoup. Mais attendez une seconde. Ce n'est pas du tout un piment. C'est un Kit Kat. Et Julia obtient... Julia obtient un Kit Kat. Comment je n'ai pas pu y penser ? Eh bien, voici votre barre de chocolat. Super. Ça va être délicieux. Vous êtes prêts ? Vous allez l'adorer. D'accord, plus d'encri. Il y a un burger qui vous attend. Croyez-moi, ça sent délicieusement bon. Oh, je le veux déjà. Vas-y, c'est parti. Un burger, alors. Je peux le dessiner. Je suppose. Non. C'est trop gros. Essayons à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est si mauvais ? Oh, celui d'état n'est tellement mieux. Je dois gagner. J'ai vraiment faim, alors il faut que je prenne un burger. Pour le dessin et une science, c'est ce qu'il signifie ? C'est difficile de rester immobile. Oui, je sais. Mais cela n'a pas d'importance parce que mon burger est en train de devenir génial. Qu'est-ce que je suis censée faire ? J'ai faim. Je crois que j'ai une idée. Si je prends une petite bouchée, personne ne le remarquera. Ce burger est vraiment bon. Et le temps est terminé. Nous sommes prêts. D'accord, et t'as un vote décent et très faible. Ça ne va pas se suffire. Et pour le mien ? Et j'aime beaucoup ça. Regardez, les lumières y ressemblent plus. Le burger est mon dieu. Comment ça ? Oui, c'est une monsture. C'est difficile pour moi de l'admettre mais vous êtes en train de gagner. Ce qui veut dire que vous avez ce burger. C'est vrai. J'ai gagné. Comme c'est bon. C'est tellement juste. Ouais. Vous êtes prêts à recevoir un nouveau prix. Un, deux, trois. Il y a un cactus qui vous attend. Regardez cette beauté. C'est parti. Un cactus ? Ce cactus ne me dérange pas. Je peux le mettre dans la chambre. C'est magnifique. Je m'imagine avec un cactus. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas ce que je vais le laisser faire. Je vais dessiner comme je peux. Oh bon, j'ai aussi inné. J'ai dessiné un poisson. Un poisson, c'est bizarre. Eh bien, c'est ton affaire. D'accord, on dirait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, il est temps de terminer. Montrez-moi ce que vous avez. C'est tout ? Eh bien, regardez. Que pensez-vous de mon chef d'œuvre ? Un chef d'œuvre ? C'est son cœur et grévouillie. C'est horrible. C'est génial. Je ne l'ai même pas ce cactus. J'ai dessiné un poisson. Un poisson ? Donne-moi le dessin ici. Si vous avez dessiné un poisson, c'est ce que vous allez manger. Quoi ? Non, je n'en veux pas. C'est votre propre faute. Il faut dessiner selon les règles. Ça, c'est cool, ça. Merci beaucoup, j'ai essayé. Voici le cactus. Oh non, pourquoi j'ai seulement essayé ça ? Maintenant, je suis couvert d'aiguilles. Et allons-y. Oh, c'est vrai, je suis en train de rêver. Cette fois-ci, vous avez les beignets délicieux. Vous voulez les avoir ? Eh bien, dépêchez-vous. Le temps est parti. J'adore les beignets. Alors, il faut vraiment essayer bien plus fort cette fois-ci. Mais je vais prendre les meilleurs beignets. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est une tâche, c'est pas un beignet. Ouais, t'as vu ton dessin, toi ? C'est trop cool. Et ensuite, tu peux ajouter des paillettes. C'est tellement plus beau. Regardez comme c'est cool. Mon très beau dessin. Vous aimez bien mes beignets ? Non, j'aime pas ça. Que pensez-vous de mon dessin ? C'est n'importe quoi. Il reste que moi. J'aime bien votre dessin, c'est plutôt bon. Voilà, les beignets sont à vous. Cool. Je dois partager avec des amis. Je demande ce qu'il se passe. C'est intéressant, alors, regardez, il y a un iPhone qui vous attend. Oh, wow. Oui, pour le meilleur dessin, l'un de vous va recevoir le meilleur téléphone. Alors, il est où le minuteur ? Je dois fouiller dans les poches. Oh, c'est la mauvaise. Nous avons besoin d'un marteau cette fois-ci. Je pourrais avoir besoin d'un nouveau téléphone. Mon ancien ne fonctionne plus du tout. Alors, pourquoi ne pas acheter un tout nouvel iPhone ? Je peux le faire. L'iPhone sera à moi. Dessiné. Ouais, je peux le faire. J'imagine déjà les photos que je vais pouvoir prendre avec mon nouveau téléphone. C'est génial. Je pense que je m'en sors plutôt bien aussi. Oh non, tous les autres coups de bruit sont tellement mieux. Ce n'est pas bon. Il faut commencer par une feuille blanche. Ça semble fonctionner. Non, ça ne marche pas. Pas du tout. Quoi ? Peut-être il faut faire plus attention. T'as presque ruiné mon dessin avec ton crayon. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Oh, je crois que je n'ai plus le temps. Le temps est au poulet. Oh non. Go. Et j'espère que mon oeuf ne me laissera pas tomber et me sauvera. Wow. J'espère que personne ne marquera ma petite déception. J'ai pris connaissance. Montrez-moi vos créations. Regardez. J'ai réussi. Ce n'est pas ce que j'attendais. Travaillez encore. Je pense que c'est cool. Que pensez-vous du mieux ? J'ai vraiment essayé. Oh non. Alors, pourquoi une pomme aussi tordie ? Ce n'est pas le cas. C'est mon dessin, ça. Maintenant, c'est cool. J'adore. Non, c'est à mon sol. Ce n'est pas un vrai dessin. Vous obtenez ? Non. Vous n'obtenez rien. Je garde cet iPhone, compris ? C'est à moi. Cette fois-ci, vous avez un ours en gelée qui vous attend cette fois-ci. Il va être à moi. Non. J'ai déjà commencé à dessiner. Moi aussi. Et je suis plutôt douée pour cela. Oui, je ne suis pas non plus très mauvais dans ce domaine. Wow. Je suis encore plus douée pour ça. Oui, idée. Oui, je sais ce qu'il faut faire. J'ai tourné beaucoup. Eh bien, le dessin a ruiné. Tout semble pas mal. Ça a marché. Donc, cela semble fonctionner plutôt bien. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu fais peur ? Pourquoi ? Je ne voulais pas. Le temps est collé. Montrez-moi mon dessin. OK. J'ai essayé. Je peux voir, mais je ne peux pas de recommencer pour quelque chose comme ça. Et que pensez-vous de mon ours ? On dirait que c'est un enfant qui a dessiné ça. C'est bon de travail. Oui, c'est très cool. Quel dommage. Il y a un russo à un ours en gelée. Super. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Mange plus vite. Tant qu'il ne grogne pas, il est plutôt gentil et délicieux. Génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada